Ce n'est plus la ruée sur le rayon alcool de l'un des supermarchés de Faré. Mal vu à sa prise d'effet, la réglementation des horaires de vente décidée par le pays s'est peu à peu intégrée dans les habitudes des locaux de Huaïné. Mais le panier du consommateur s'en ressent. On vient de Montaïna, on vient faire un peu les courses. On a plus, enfin, à la maison, on voit qu'il y a plus de nourriture qui reste. Ça, il vaut mieux venir faire les courses à un gros magasin. Il y a un peu de Montaï ? Oui, le Montaï, la bière. Il y a les jeunes qui se discutent. Et le oui, alors ? Les jeunes sont habitués de boire la bière et ça fait du bien pour eux de côté. Toi, tu aimes déjà que ça reste comme ça, que ce soit réglementé ou ? C'est plus mieux que ça, réglementé. C'est le devoir de le coco ? Oui, oui, le mieux. Car en temps normal, le week-end, l'allée principale de Faré n'était pas aussi calme que maintenant c'est Nestor Natoua, le responsable de la brigade municipale qui le dit. Car depuis, ses rondes régulières sont beaucoup plus calmes. Cela a évité les attroupements, les rassemblements des gens. Je pense surtout par rapport à la vente de boissons réfrigérées. C'est-à-dire que les gens ne restent pas sur place, viennent chercher leurs boissons et rentrent chez eux. S'il a fallu un mois à la population pour s'adapter aux contraintes sanitaires en vigueur jusqu'ici, dans combien de temps retrouvera-t-elle ses anciennes habitudes ? Merci. 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 Merci.